C'est l'heure de notre pause lecture avec Paul Ouellet. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. Nous allons commencer avec un auteur québécois extrêmement aimé ici. Il s'appelle Jean-Pierre Charland. C'est l'auteur de plusieurs romans historiques à succès et cette fois-ci, il nous présente Impudique.nesera. Il est question d'un meurtre au Grand Séminaire. Oui, effectivement. C'est une enquête d'un policier qui s'appelle Eugène Dolan. Eugène Dolan d'ailleurs qui est en voyage de noces avec son épouse qui s'appelle Eleanor McDougall. Alors le contexte historique, parce que comme vous le disiez Caroline, il y a toujours un fond historique et il y a une période. Alors Jean-Pierre Charland nous amène à Montréal aux alentours de 1907-1910 dans ces années-là. Et comme il est un après-voyage de noces, mais que tout se passe en beauté, bien là, on l'appelle, on lui dit, écoute, il vient d'avoir un meurtre au Collège de Montréal et c'est un meurtre crapuleux et il faudrait que tu enquêtes là-dessus. Alors il arrive sur les lieux et va découvrir la dépouille de l'abbé Riendo, l'abbé Riendo qui baigne dans son sang. Le sexe de l'abbé Riendo a été sectionné et il y a un étudiant qui s'appelle Placide Janelle qui lui s'est sauvé purement et simplement. Alors, évidemment, il va commencer son enquête, sauf qu'il va faire cette enquête-là à contre-coeur pour une raison très simple, c'est que lui est déjà allé au Collège de Montréal et ça va lui rappeler un paquet de souvenirs. Alors son enquête, bien, se fait en questionnant les religieux qui sont là, les prêtres qui sont là, les professeurs laïcs qui sont là, les étudiants aussi qui sont là. Et plus il avance, évidemment, dans son enquête et plus lui, ça le fait reculer purement et simplement dans le temps. Alors c'est du Jean-Pierre Charland, c'est l'écriture de Jean-Pierre Charland. Ceux qui le connaissent, c'est exactement son rip, mais là il le fait par un personnage qui est peut-être plus près du roman policier, du roman d'enquête que ce que l'on connaît habituellement où ces personnages baignent dans une atmosphère historique, d'antan, etc. Alors ça se passe quand même au début du XXe siècle et ça a un côté croustillant parce que ce que j'aime de Jean-Pierre Charland, c'est qu'il respecte très bien le décor, l'environnement et l'atmosphère de ces années-là. Alors il ne traite pas, par exemple, 1907 avec une vision du XXIe siècle. On a l'impression d'être en 1907. Alors Jean-Pierre Charland, impudique.nesra, c'est publié aux éditions Urtubise. Maintenant, vous nous amenez dans un paradis, à Tahiti, mais il y a question de meurtre et même de sacrifice humain dans le roman Le bûcher de Moréa. Ah oui, c'est le cas de le dire. Caroline, sortez votre tutu puis commencez à vous faire brasser un peu le nombril parce que je vous amène dans un décor qui est presque idyllique où il fait très beau, où on voit des palmiers, des cocotiers, de beaux lagons. Alors tout ça, c'est la trame du début de ce roman-là. On va connaître une jeune fille qui s'appelle Lilith. C'est une jeune photographe. Elle travaille pour un journal qui s'appelle La Dépêche. Et elle se promène purement et simplement dans Tahiti pour faire de la photographie. Et à un moment donné, un jour, elle se retourne et voit une espèce de bûcher, beaucoup, beaucoup de flammes, des flammes qui sont en même impressionnantes. Donc, elle commence à faire des photos là-dessus et s'approche pour savoir qu'est-ce qui produit ces flammes-là pour voir que ce sont des bras, des jambes, des morceaux de tronc qui se consomment. Et posé au-dessus de tout ça, il y a quatre têtes. Alors, évidemment, on va commencer une enquête et cette enquête-là, elle va la faire avec la journaliste de La Dépêche qui est Maëma. Alors, Maëma, journaliste et Lilith qui est la photographe, commencent cette enquête-là. Et les deux se posent des questions. Est-ce que l'on recule dans le temps? Est-ce qu'on revient comme dans les années 1800-1700 où on sacrifiait des corps, où on sacrifiait des humains pour que les yeux nous accordent telle ou telle ou telle chose? Alors, cette enquête-là commence comme telle. Et on va peut-être croiser quelqu'un qui venait du continent. Et bon, c'est peut-être quelqu'un de douteux. Là aussi, on va s'approcher pour en savoir un peu plus sur cet homme-là. Alors, le bûcher de Moréa, ça nous ramène un peu dans les films que l'on voyait sur Hawaï, Tahiti, etc., à la télévision dans les années 60-70, mais évidemment, traité de façon très moderne. Bûcher de Moréa de Patrice Guirao et c'est publié chez Robert Laffont dans la collection Noire. Nous allons nous arrêter quelques minutes et au retour, on parlera de l'ex-maire de Québec, Jean-Paul Lallier. De retour à notre pause lecture avec Paul Ouellet. Vous nous parlez maintenant de l'ex-maire de Québec, Jean-Paul Lallier. On a ses mémoires, le même temps, qui sont disponibles. Oui, effectivement. En fait, une partie de ses mémoires, les mémoires des dernières années, parce que Jean-Paul Lallier avait écrit d'autres livres précédemment. Et ça, c'est son dernier. En fait, ce sont ces notes que Gilles Gallichand a reconstituées, a réunies pour en faire ce livre-là. Ça s'appelle Le relais mémoire inachevé de Jean-Paul Lallier. Moi, je dois vous dire que Jean-Paul Lallier, c'est un bonhomme que j'ai beaucoup aimé à l'époque comme maire, d'abord. Comme personne à interroger, parce que durant de nombreuses années où il était maire, comme moi, comme journaliste, j'ai eu à l'interroger. Et pendant un an, j'ai eu l'occasion, la chance de travailler pour la fusion de la ville de Québec. Et c'est là où je l'ai côtoyé un petit peu plus. C'était un homme de vision, Jean-Paul Lallier. C'était un homme qui voulait que la ville de Québec soit belle. Alors, c'est pour ça qu'à un certain moment donné, par exemple, il a demandé les fusions. En expliquant au maire, écoutez, Québec, c'est une ville d'à peu près 200 000 personnes. Il n'y a pas personne qui nous prend au sérieux quand on leur parle d'une capitale et d'une ville. Si on faisait l'union de toutes les villes aux alentours, ça nous donnerait une ville d'un demi-million. Alors, ça a beaucoup plus de poids. Par exemple, quand tu demandes de l'argent à Ottawa pour un aéroport, quand tu demandes des subventions. Alors, ça, c'était un de ses arguments. C'est un homme qui a embelli la ville de Québec. Tout ce qu'il a fait sur le boulevard Charest, l'ancienne Dominion Corset qui est devenue l'école d'architecture, le parc qui est situé, le parc Sayroc qui est situé dans ce coin-là, qui est très, très beau. C'est lui qui a amené l'INAP dans le même secteur, qui a amené l'INRS dans le même secteur. Donc, qui a modernisé tout un secteur qui était à l'abandon, qu'on appelait Plywood City. À l'époque, parce que les édifices étaient complètement fermés, bouchés avec, justement, des planches de contreplaqué. Alors, il a modernisé la ville, mais il nous parle aussi de sa période où il a été en politique, parce que ça a été un ministre libéral, un ministre de la culture, entre autres. Et Jean-Paul Lallier, c'était un homme de culture. Il aimait les arts. Et c'est pour ça qu'il a attiré à Québec des gens de théâtre, des gens qui font de la musique. C'est des gens qui font de la peinture. C'est un homme qui aimait beaucoup les arts et qui voulait que Québec devienne une ville moderne. Alors, c'est ce qu'il nous raconte là-dedans. Un petit bout de sa vie, sa vie politique, comment il percevait les choses, ses relations avec les médias, qui n'ont pas toujours été faciles dans son corps. Alors, tout ça nous est raconté là-dedans. Alors, découvrir un homme par ses écrits, il y a toujours un côté fantastique là-dedans. Alors, ça s'appelle Le relais mémoire inachevée de Jean-Paul Lallier et c'est publié chez Septentré. Et on peut dire que Jean-Paul Lallier a réussi son pari de rendre la ville de Québec belle. Et maintenant, en fait, le maire actuel, le maire Labeaume, peut en profiter. Québec est très populaire auprès des touristes, mais c'est l'héritage de Jean-Paul Lallier. Oui, effectivement. Et le livre s'appelle Le relais parce que je me rappelle qu'il disait souvent, bon, bien là, moi, mon travail est fait. Je passe le relais à d'autres et j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup, Paul. On se retrouvera la semaine prochaine. À la semaine prochaine.